L'essentiel, le citoyen, il faut que quand on vienne, on fasse ces infractions tout de suite. Et dans ces quartiers-là, le métier de policier a tout son sens. Vraiment, c'est totalement pour ça qu'on s'engage dans la police et dans ce genre d'unité. Bonjour à tous, c'est Rida, je suis gardien de la paix à la brigade territoriale de contact de Saint-Denis. Chez nous, on dit la BTC Nord, car on s'occupe de tous les quartiers nord de Saint-Denis. Aujourd'hui, je vais vous faire vivre mon métier de l'intérieur, mon métier au quotidien, prévention, proximité avec la population, sécurisation et interpellation. La BTC, c'est les policiers que vous pouvez voir dans vos quartiers, peuvent être en véhicule ou à pied. Donc vraiment, le premier rôle, c'est la proximité, le contact avec les habitants. Et qui dit contact avec les habitants, dit aussi contact avec les éléments perturbateurs de ces quartiers. Donc c'est nous que vous voyez courir un peu partout sur les points d'île. Nous sommes très polyvalents. On est aussi en appui pour les missions de police secours quand elles ne sont pas disponibles. On a beaucoup de contacts avec les habitants des quartiers, mais pas forcément visibles. Il faut savoir dans les quartiers où on intervient, c'est un peu l'omerta. Enfin, on ne part pas la police au grand jour. On a certaines personnes qui prennent la parole, ceux qui vraiment en ont marre. Ils viennent nous voir et nous disent, voilà, dans tel immeuble, tel immeuble, on a du squat, ça gêne, etc. On communique avec les gens. On est là. On est là pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, on est présent. Et dans un second temps, on fait des patrouilles, on va dire un peu plus poussées. On rentre dans les immeubles. Bon, des fois, il y a une petite porte qui s'ouvre. Et on discute dans l'intimité rapidement. On prend deux, trois infos intéressantes. Et surtout, le ressenti. Et en fonction du ressenti, nous, on organise nos opérations. Et c'est ça qui est très important. Proximité ne veut pas dire pas de répression. Justement, parce qu'on est proche des gens, parce qu'on est proche de ces individus, il ne faut rien laisser passer. Donc le moindre outrage ou le moindre délit puni d'une peine d'emprisonnement, on interpelle. Parce que c'est un message qu'on fait passer auprès de tous les habitants qui nous regardent. Donc forcément, si on met les menottes, c'est pour éradiquer un problème. Donc on n'a pas de souci avec ça. Pas de... Pas de... Allez, c'est plus de la place. On est sur la bonne information. On est sur la bonne information. On serait où ? Oui, c'est pris. Vous avez besoin d'un véhicule super de florets. Il y a fait une intervention pour un différent familial ici. Une femme qui se faisait frapper par son mari. Quand on est arrivé, le mari était déjà parti. Donc les pompiers sont nus, on prend en charge la femme. Je suis descendu, il m'attendait à 10. Tout de suite, ils ont voulu, entre guillemets, nous tester. Il y a beaucoup de problématiques à Saint-Denis. Donc l'activité est forte. Par expérience personnelle, c'est le top. Et derrière, il y a tout le sens, mon côté humain, je pense. Je préfère être proche des gens qui sont, on va, entre guillemets, dans la galère et être près d'eux. On se bat pour eux, de toute façon. Donc non, il n'y a pas une zone perdue. Et dans ce cas-là, si c'est perdu, je ne mets pas mon uniforme et je ne viens pas travailler. Et pour moi, si je gagne une bataille tous les jours, moi, ça me suffit. Je suis content. Je suis un peu moins satisfait. Même les gens, les gens sont contents. Venez au commissariat, les gens nous remercient, etc. Les gens sont super contents de notre présence, en vrai. Et mon équipe, on est à fond dans ce travail-là. On va tous dans le même sens et c'est vraiment pour les gens, en fait. Eh petit, petit, viens voir. Viens, je vais te dire quelque chose, viens. Viens, Jake, ça va ? Tu sais quoi ? On va faire quelque chose. Tu vas marcher sur le trottoir, d'accord ? Parce que si tu es sur la route, qu'est-ce qui peut y arriver ? Ah, toi, tu es intelligent, toi, tu vas marcher sur le trottoir, d'accord ? Comme ça, il n'y a pas de voiture qui va percuter, ok ? C'est bon ? C'est bon ? Allez, faites ça à toi. Il y en a plein, ils ne sont pas mauvais, ils sont embrigadés dans ça, en fait. Et ils vont le payer plus tard. Dès qu'ils vont vouloir se ranger, ils vont vouloir postuler dans des services où on doit le cacher judiciaire. Eh bien, là, forcément, ils s'excluent de la société, en fait. On se concentre pour ça à leur dire. Quand on les interpelle, ça ne nous empêche pas de parler avec eux. Des petits ont 15 ans, 14 ans. Et c'est aussi notre travail, un peu, de faire ce rôle de « grand frère », entre guillemets. On le fait. Il y en a, on les recroise. Ah, c'est bon, chef, j'ai arrêté mes conneries. Je travaille et tout. Il me monte dans le contrat de travail et tout. Tant mieux. Tant que je ne le revois pas sur le terrain, c'est mieux. Moi, c'est que mon taf, il l'est fait. Donc là, on va sur une mission de police secours. C'est des individus perturbateurs dans un bâtiment. On y va. On va procéder au contrôle de tout le monde. Si on constate l'infraction, on verbalisera. Top, c'est parti. Donc, on arrive en face. Il y a de la musique avec leur téléphone. Ils sont en train de rouler des joints. Enfin, la consommation de produits stupéfiants. Et il y a le non-port du masque. Vous allez arrêter très nésile. Vous allez arrêter de consommer. Vous allez aller plus loin et tout. On va plus vite. Si, vous n'allez pas rester ici. C'est sûr et certain, ça. C'est sûr. On vient d'avoir une information. Là, il y a un point de vente. Le produit sera dans le garage derrière moi. On va faire une visite de parking. Donc, ça fait partie de l'oléance et du travail de la BTC. On va essayer de faire tous les reprends du parking à la recherche de produits stupéfiants. Si on en trouve, tant mieux. Ça ferait une prise sèche. C'est tout d'abord ça d'enlever sur la voie publique. Les individus qui traînent devant le hall et dans le hall, soit ils se positionnent en tant que chouffre. Ou peut-être dans les trois, il y avait le vendeur. Donc, ils viennent en haut. Il y a un client. Il le sert. Tac, tac, tac. Et l'échange, il se fait. Donc, on va dire c'est lié. Donc, on fait le hall. Mais ça ne nous empêche pas d'aller faire le parking et toute la zone à côté. Tout objet, potentiellement, ça peut être une cachette. Là, vous voyez, il y a de l'azote pour les ballons, etc. Il est complètement désaussé. Donc, ils volent les scooters. Ils enlèvent les pièces. Ils les revendent. Ou même, ça peut servir pour cacher du produit stupé de viande. Si il est déclaré voler, on procèdera à son enlèvement. Allez, allez, il y a des squattes comme ça. Vous vous rendez compte ? Vous rentrez à 2h du matin parce que vous travaillez de nuit. Et vous voyez 15, 20 personnes ici. C'est le rôle de la BTC, en fait. Ils vont venir les harceler, venir les contrôler, les évincer, etc. Il faut leur dire qu'en fait, leur terrain ne leur appartient pas. Ils viennent squatter là parce que c'est tranquille. Je leur dis, mais est-ce que vous faites ça en bas de chez vous ? Ah non, je ne peux pas, il y a ma mère. Qu'est-ce que vous faites ici, en fait ? Vous faites du bruit, vous gênez les gens. Mais c'est le tout d'expliquer pourquoi on intervient. L'essentiel, le citoyen, il faut qu'on vienne et qu'on fasse ces infractions tout de suite. Parce que si on repart et que ça recommence, ou si on repart et qu'on les a laissés, c'est pas bon et c'est pas le rôle du policier. Et dans ces quartiers-là, le métier de policier a tout son sens. Vraiment, c'est totalement pour ça qu'on s'engage dans la police et dans ce genre d'unité. Donc là, vraiment, la BTC est très, 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 très utile. C'est bon, on est tous là ? Entendu, je te prie. Donc là, on va aller dans une cité de notre secteur, la BTC Nord. Donc l'idée, c'est de faire une arrivée dynamique sur le point de deal pour que eux, chaque jour, ils aient le doute, en fait. Qu'on n'arrive pas de façon tranquille. C'est toujours dans la politique d'harcèlement des points stupéfiants pour amener la tranquillité pour ces habitants qui en ont bien besoin. Donc là, on va vous montrer ce qu'on fait. À gauche, on descend, on va aller tout à gauche, en tout de suite. Elton ! Les deux employés ! Elton ! Elton ! On n'a pas trouvé de matière stupéfiante. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le doute. Là, maintenant, c'est d'assurer une présence humaine sur le secteur. On repassera dans 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, s'il faut. Toutes les heures, juste pour harceler le point stupéfiant. À marcher un peu, on va regagner les véhicules et on repassera plus tard dans la journée. C'est notre but. Oui, on fait souvent du trafic de stupéfiants. On va dire que c'est un peu le gros de notre travail parce que le souci du trafic de stupéfiants, c'est tout ce qu'on découle autour, en fait. Donc, les nuisances, le squat, l'insalubrité, etc. Donc, si on tape tout de suite dans le trafic, forcément, ça s'atténue. Donc, oui, le trafic de stupéfiants, c'est notre quotidien. Et tous les jours, on fait des interpellations. On va procéder aux interpellations, donc on a fait retour au service. Là, ce que je vais faire, je vais remplir les fiches de présentation et je vais les ramener à mon OPG pour leur présenter l'affaire. Et ensuite, je les ramènerai les gars et c'est là qu'ils feraient le placement au quartier. Surtout montrer à ces dealers qu'on sera là tous les jours, même demain, on procédera à une interpellation s'il faut. Et ça montre aussi qu'on répond aux demandes des habitants du quartier. Alors là, comme vous voyez, c'est la cité Gaston-Dourdin. À l'époque, c'était vraiment un four. On va dire que ça tournait environ 25 000 euros par jour. Là, on peut rentrer calmement. Il n'y a pas de chou. Et là, tout ça, c'est Édouard, devant le client. On croit qu'on peut sur 30, 40 clients d'attente. On va se la taille, hein ? Ici, il y avait des liens, ils se mettaient là, là. Il y avait peut-être, allez, il fallait une trentaine de clients et tout, sur toute cette dalle. Et voilà, on va regarder quel quartier il est pacifié. Il n'y a personne qui crie. Franchement, les gens, ils revivent. Les gens, ils revivent. Avant, c'était invivable. Donc déjà, d'une, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. À cause de ça, on a fermé le parking. Donc, on ne pouvait même plus garer nos voitures. Puisque tout se passait au parking. Après, ça se passait à l'extérieur. Donc, l'été, on était obligé de dormir avec les fenêtres fermées. Il y avait du bruit jusqu'à les 3 heures du matin. Alors, la journée, ça passe, ça passe. C'était horrible, invivable. Bon, maintenant, on dort bien. On peut ouvrir les fenêtres. Et c'est déjà plus propre. Donc, ça y est, on est tranquille. On peut vivre correctement. Il n'y a plus d'agressivité. On peut dire merci, on peut dire bravo. Voilà. Là, c'est le calme total. Sachant du tout, on n'entend plus que les corbeaux et les oiseaux. Voilà, et les rires des enfants. Les gens, ils ont besoin de vivre en paix. On a le droit de vivre en paix. Justement, le métier de policier, il a tout son sens dans ces quartiers. Et quand il y a une personne qui nous remercie de notre action, où je me dis qu'une personne, elle a pu passer une nuit tranquille, moi aussi, je dois tranquille du coup à la maison. Et je suis super content de faire ce job là. Donc, c'est super important le retour des habitants. Bon, ben, journée finie. Un peu mouvementée. En tout cas, nous, on sera toujours là aussi proche pour les citoyens, comme vous avez vu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux. À très bientôt. Allez, ciao.